Je regarde beaucoup de séries, je suis sur beaucoup de plateformes. Je suis un peu en sèche parce que j'ai poussé Netflix. Émilie à Paris parce que c'est trop fabuleux pour moi, ça me replonge dans mon passé. Du coup, être dans un cabinet de conseils et moi c'est ce que j'aimerais bien faire plus tard et c'est ce à quoi je m'intéresse. J'ai un œil qui traîne quand mon mari est off, qui est en train de se taper toutes les séries sur les narcotrafiquants. J'étais sur Gomorra, une série sur la mafia italienne. Tout ce qui est Walking Dead, ça c'est mon top podium. Regardez les Peaky Blinders. Ouais, j'aime beaucoup. À ce moment, je regarde Dexter. Baron Noir et le bureau des légendes. Je regarde France pour la millième fois. Into the Night. Si grand soleil. Du coup, je me fais Naruto, voilà. Je me suis fait la toute dernière saison de Petit ours brun de Choupi. San Antonio. En ce moment, j'ai fini Suits, une série sur les avocats. Des mots très techniques que je ne comprends pas, mais j'essaie de poursuivre la série. J'ai adoré, j'ai regardé plusieurs fois pour être sûr d'avoir tout compris. À chaque fois, je comprenais quelque chose de nouveau. Tout le monde un petit peu Squid Game avec ma coloc. C'était un petit peu une épreuve parce qu'elle s'endormait devant chaque épisode. Du coup, il fallait remonter en arrière pour les revoir, donc ça le passe par là. J'ai fait un bisou. C'est un truc coréen sur Netflix. Et c'est quelque chose qui serait basé sur des faits réels. Où il n'y a plus d'argent. L'argent, c'est le temps. C'est un groupe de surfeurs, on va dire. En fait, il y a des clans sur l'île, donc les Pogs d'un côté, les Cooks qui sont les riches. Rapport à de la mafia et autres, des flics corrompus. Donc, c'est un peu tout l'engouement autour de ça, voilà. Du coup, il casse tous les codes, c'est n'importe quoi. C'était cool avec Omar. Vous connaissez Omar ? C'est lui qui arrive avec son fusil et qui siffle comme ça. Ça, c'était cool, ça. Ça, c'était bien. Un peu surcoté, mais pas mal. Je suis tout ce qui est axé séries policières d'enquête. Il y a une série américaine, là aussi, il y a Gibbs, je ne sais pas comment elle s'appelle celle-là. NCIS. Celle-là aussi, elle est rigolote, il y a du sang, c'est violent, mais bon, on sait que les bons vont toujours gagner à la fin et ça me plaît. J'ai fini pas mal de séries, donc j'en recherche une, donc si vous avez des propositions, voilà. En vrai, je ne regarde pas la télé. Ok.